Peut-être vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien servir cette touche en haut à droite de votre clavier sur laquelle est écrit int-écran. Peut-être avez-vous pensé qu'il s'agissait de la touche qui permet d'impressionner un écrivain, voire la touche qui permet d'improviser une écrobisse, même s'il ne sait strictement rien dire. En réalité, c'est la touche impression écran. Et que se passe-t-il si on appuie sur cette touche impression écran ? Eh bien, rien ne sort de l'imprimante. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer le produit de l'action sur cette touche impression écran, qui en fait met en mémoire une photographie de l'écran que vous aurez choisi. Alors pour ce faire, eh bien, on va utiliser un logiciel qui s'appelle K-Snapshot. Un K parce que nous sommes sous KDE. Et puis nous retravaillerons cette capture d'écran avec le logiciel Gwendu. C'est parti ! Donc moi, je vais aller chercher une image sur le web. Cette image que je vais vouloir capturer, c'est tout simplement la recette du clafoutis grand-mère aux cerises. Plutôt que d'aller la rechercher systématiquement sur la toile par Internet, je vais l'utiliser une fois pour toutes en ne gardant que la partie qui m'intéresse. Allez, ça arrive, voilà. Donc pour afficher toute la recette, comme on l'a vu dans une ancienne séquence, il suffit de maintenir la touche CTRL appuyée en même temps qu'on fait tourner la molette de la souris. Et vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir un zoom plus ou moins différent. Voilà. Donc moi, je vais faire... Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les temps de préparation, temps de cuisson. Voilà. Bon, je peux en prendre un peu plus. De toute façon, je vais le retoucher. Et maintenant, il me suffit d'appuyer sur la touche impression écran de manière à retrouver l'image qui aura été mise dans la mémoire. Pour retrouver cas snapshot, on descend dans les outils de graphisme. Et dans les outils de graphisme, on ne prend pas acquisition d'image, mais on prend bien cas snapshot. Voilà. Et on va voir qu'il a effectivement capturé mon image. Je peux quitter Firefox. Et cette fois, je vais enregistrer mon image sous... Lui donner un nom. Je vais aller mettre ça dans mes images, tout simplement. Et puis je vais l'appeler, non pas photo une, mais clafoutis. Oh, cerise. Avec un S, c'est pas plus mal. Je peux maintenant quitter K-Snapshot. Snapshot. Je ne sais pas comment vous le prononcer, en fait. Voilà. Et je vais aller maintenant dans mon répertoire images. Qui est ici. J'ouvre mon image de clafoutis ou cerise. Comme vous voyez, c'est CoinView qui démarre quasiment automatiquement. Et vu que la seule partie qui m'intéresse, moi, c'est la recette avec la photo. Je vais faire une nouvelle action. Vous voyez toujours les trois onglets. Dossier, information, action. Et action, on va rogner. Et rogner l'image, je veux dire, la recadrer, en fait, par les poignets qui sont à gauche, à droite, en bas et en haut. Voilà, juste ici. On a possibilité d'avoir une configuration avancée du rognage qui permet d'avoir les positions en pixels. Si on n'est pas très, très regardant. Ou en tout cas, qu'on se contente de l'opération manuelle. Voilà, on joue sur les poignets. Et il suffit de faire rogner. Voilà, j'ai mon image de mon clafoutis ou cerise. Que je n'ai plus qu'à enregistrer. Alors, enregistrer et modifier à l'original. Sinon, enregistrer sous, si vous voulez garder la première image de capture d'écran. Et cette image-ci, moi, je n'ai plus besoin de la capture d'écran. Donc, j'écrase l'ancienne image. Et voilà. J'ai fait à la fois une capture d'écran que j'ai récupérée avec le logiciel Snapshot, pardon pour la prononciation. Et puis, j'ai retravaillé cette image grâce au logiciel Gwenview. C'est fini. A vous de jouer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence. Au revoir.